Alors bonjour à tous chers amis, heureux de vous retrouver en ce vendredi 2 juin, déjà le 2 juin 2023, 15h31, heureux d'être avec vous sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi vraiment très appréciés, non-obstant le fait qu'on est tous différents, on a tous des idées politiques différentes, il y a quelque chose qui devrait nous unir et c'est la défense du droit de penser différemment et de la liberté de parole. On le voit, c'est en train de s'effriter depuis des années et à une vitesse extrêmement dangereuse. Et c'est toujours le même côté qui est censuré, c'est toujours le même côté qui est attaqué, ce qu'on appelle la droite. D'ailleurs, si tu décides de te lancer en politique ou que quelques personnes décident de se lancer en politique et ont le malheur de représenter un parti avec ce qu'on appelle une idéologie conservatrice, non seulement cette personne-là va avoir à combattre son opposant et ses opposants dans le comté, le district ou pour le poste qu'elle veut ou qu'elle pense pouvoir occuper en tant que première ministre ou premier ministre ou président, cette personne-là non seulement va devoir combattre ses opposants politiques des autres partis pour gagner, mais va devoir combattre les médias. Ce ne sera pas facile. Tous les médias, que ce soit en France, au Québec, au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans l'hémisphère nord sont complètement vendus à la gauchisterie, aux gauchistoïdes, à toute la politique de ce free-for-all où tous ceux qui vous ont dit que Donald Trump était un raciste, par exemple, et que tous ceux qui sont de droite sont des racistes et des suprémacistes blancs. Ça, c'est le même monde qui permet à des drag queens de se présenter dans des écoles pour aller influencer des jeunes enfants de 5e, 6e année. Ça, c'est le même monde qui essaie de te convaincre qu'il y a plusieurs genres et qu'un homme qui a une moustache, qui a une barbe, qui décide de se mettre du rouge à lèvres, peut soudainement être une femme et savoir c'est quoi être une femme. C'est ce même monde-là qui démonise tous ceux qui sont à droite, qui vont te lancer dans toutes sortes de guerres culturelles comme ça. C'est assez fascinant. Et c'est toujours le même monde, comme je te dis, qui est ciblé par les autorités, par les... ceux qui décident de la censure, les bureaux de censure des plateformes et des réseaux sociaux. Pendant ce temps-là, les gouvernements en Europe bougent rapidement. Je vous ai parlé déjà d'une loi, mais il y en a une deuxième, la loi. Il y a une autre loi, celle qui concernait Twitter, qui... Twitter a été acheté par Elon Musk, qui a, en achetant Twitter, a voulu redonner le droit de parole et la liberté de parole à tout le monde, au monde ordinaire. Et ça, ça n'a pas plu à l'élite gauchistroïde qui contrôle tout. Puis là, ils ont perdu Twitter, une des plus grandes plateformes, appelons-la comme ça, du monde, et une des plus influentes. Donc, il y a... le ministre français, Barraud, je pense que c'est son nom, a dit si Twitter se... plie pas nos exigences de contrôler le contenu, c'est-à-dire que ce qu'on te permet de dire, ce qui t'est permis d'exprimer dans la démocratie libérale, c'est d'être exactement le perroquet du gouvernement, le perroquet du système, le perroquet de l'élite mondiale. Dès que tu répètes tout ça, tu vas avoir des passe-droits incroyables. Tu vas pouvoir être insolent, violent, menacé de mort même. Mais tant que tu es du bon côté gauchistroïde, tout ça va passer. Dès que tu te plies totalement à leur idéologie, d'un autre côté, il y aura deux poids, deux mesures. Si t'es étiqueté conservateur, il n'y en aura pas de passe-droits. Tu comprends? Ça, c'est la vérité absolue. Et là, il y a une nouvelle loi, imagine-toi. Menace de prison, ça vient de MSNBC, de msn.com, et la nouvelle venait de Sinar Quotidien. Menace de prison pour les influenceurs en vertu d'une nouvelle loi française sévère. On en est rendu, le fameux pays avec le fameux slogan « Liberté, égalité, fraternité », qui a été tourné en dérision avec choucroute, bien, on est rendu, là, avec Emmanuel Macron, le grand défenseur de la démocratie. Les influenceurs en France sont menacés de peine de prison ou d'amende importante en vertu d'une nouvelle législation adoptée par le Parlement jeudi qui vise à réprimer la publicité non déclarée et la fraude, présentée comme un effort pour garantir leur personnalité en ligne. Les mêmes règles publicitaires qu'on voit que tout ça s'est fait dans un autre dessin. C'est toujours qu'est-ce qui est en arrière de tout ça qui sera naturellement réprimandé. vraiment très, très, très inquiétant. Pendant ce temps-là, en Russie, un pays qu'on qualifie de différent d'une autre, hein, il y a eu, ou il y a à peu près, 400 arrestations par année pour des publications sur des réseaux sociaux. 400. Imagine, puis devine combien il y a eu d'arrestations et d'accusations pour des publications sur les réseaux sociaux en Angleterre en 2017-2018 et les années qui ont suivi. 3000, plus de 3000 arrestations. Et ça, c'est des chiffres qui viennent, ça peut te paraître un peu, hein, puis il y a des gens qui questionnent ça et ont pensé parce que c'est quelqu'un qui a publié ça. Et j'ai vu la petite, le petit clip là-dessus et ça dit ceci. En Russie, l'année dernière, 400 personnes ont été arrêtées pour des choses qu'elles ont publiées sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est un pays très différent, la Russie, hein. Selon vous, combien de personnes ont été arrêtées en Grande-Bretagne pour ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux? Donc, l'intervieweur dit, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée, 3300. Vraiment arrêté pour des choses qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux. 3300. Et une des histoires qu'ils relatent, c'est une jeune fille qui a perdu son amie, une amie, dans un accident de voiture et, en mémoire, elle a publié, naturellement, comme plusieurs le font, hein, une publication de la chanson préférée de son amie qui est morte dans l'accident de voiture. Et cette chanson-là était une chanson de rapper américain dans lesquelles le fameux mot « n » est utilisé. Ceux qui, comme moi, moi, j'adore le rap, le rap de New York, le rap américain, mais je peux dire une chose, le fameux mot dont on ne veut pas prononcer, hein, la totalité, qui commence par « n », eux autres, ils l'utilisent à profusion. Dans chaque phrase, ce mot-là revient. Donc, naturellement, son amie qui est morte, c'est sa chanson préférée, elle a juste publié la chanson, ben, ils l'ont arrêtée, condamnée, elle a payé 500 euros, je pense, d'amende, puis ils l'ont suivie pendant un an, puis ils l'ont étiquetée, puis classifiée dans une filière, une filière, j'imagine, de suprémacistes blancs, quelque chose comme ça. Imagine-toi. Donc, 3300 arrestations en Angleterre. Il faut que tu comprennes que ça s'en vient chez nous à grands pas, tu le vois, nos élus n'ont plus du tout de gêne, ils sortent du placard et s'exposent comme étant des grands totalitaires et dictateurs avec leur idéologie gauchistoïde qui inclut le transgenre, qui inclut tout ce qui peut être de folie démesurée et contre la science et aussi inclut là-dedans l'urgence climatique et tout ça, puis il ne faut pas que tu t'opposes à ça parce que tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. On est dans un monde complètement orwellien qui, même le monde orwellien a l'air du monde de Walt Disney comparativement à ça. Donc, ça, ça a été publié aussi à l'époque par le New York, je pense que c'est le New York Times. New York Times. Donc, c'est quand même assez solide, là, c'est pas du n'importe quoi. Neuf personnes par jour sont arrêtées pour avoir publié des messages prétendument offensés en ligne alors que la police intensifie sa campagne de lutte contre les discours de haine. Donc, tout ce qui va... Discours de haine, c'est que si tu parles d'un sujet qui ne leur plaît pas à qui que ce soit, puis de la façon dont tu le fais, ça ne leur plaît pas, puis ils le font de ta pensée, ça ne leur plaît pas parce que c'est contre leur idéologie à eux, eux autres, ils ne veulent pas débattre. Ils vont juste t'éliminer. C'est assez hallucinant. Wow! Qui le crie, on en est rendu là. Donc, que tu sois de gauche ou de droite, c'est pas vraiment important, on a des idéologies différentes, mais il faut qu'on soit ensemble pour qu'on puisse arrêter cette insanité et ramener la rationalité et du débat, c'est ce qui fait la beauté de la vie, la diversité. La diversité des ethnies, la diversité des religions, la diversité des cultures, la diversité des cuisines, puis la diversité des opinions. Quand tout ça reste dans les règles de l'art, puis qu'il n'y a pas de menaces, puis d'insultes, puis qu'il y a un peu d'humour, moi, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer avec le monde. C'est très, très, très inquiétant. Donc, je voulais vous faire ce petit clin d'œil sur ce qui se passe en ce moment, puis la France peut dire une chose. Wow! Zzzz! C'est inquiétant qu'elle soit à la tête de ce mouvement de censure et de tyrannie. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada